Ça, c'est le capitaine Aboulaï Sissé. Ça, c'est le capitaine Aboulaï Sissé. La vérité, Aboulaï Sissé et Mamadi Doumbouya se connaissent. Le capitaine Aboulaï Sissé, lui-là, et Mamadi Doumbouya se connaissent. Ils se sont connus comment ? Et ce que je vais venir vous expliquer ici, c'est ça la vérité. Comment ils se sont connus ? C'est à travers vol d'armes, la dotation des forces spéciales à l'époque par un des éléments de Mamadi du nom de Kats, Ibrémasouri Katskamara. Le Ibrémasouri Katskamara était un chef de section à l'époque. C'était un ancien des éléments des forces spéciales. Il va voler l'arme. Quand il va voler l'arme, l'arme va disparaître. Mamadi va faire de cela un état. Problème d'état. Il va même faire venir un Marabout pour faire sortir celui qui a volé l'arme-là. Et qu'est-ce qui va s'en suivre ? Celui qui a volé l'arme, il va partir directement voir le Marabout en question, en coulisses. Il va lui dire, ça c'est une affaire de militaire. Si tu exposes celui qui a volé cette arme-là, on peut te tuer. On peut te tuer. Le Marabout va prendre peur. Le Marabout va fuir, il va partir. Jordan va tenter de rentrer en contact avec le Marabout. Chaque fois, le Marabout va lui dire qu'il a des malades qui ne peuvent pas se libérer pour venir faire le travail. Au fait, le plus grand totem de Mamadi, c'est voler les armes. C'est de voir les armes disparaître. C'est son plus grand totem. Le plus grand totem de Mamadi. Si un militaire, tu es dans son groupement, on lui fait comprendre que toi tu as volé une arme, il est capable de te tuer. Donc, le Marabout va fuir. Mais si ça va faire quoi ? Si ça va prendre l'arme-là, il va donner à un de ses petits qui est gendarme. Ce petit-là, gendarme, va partir un jour à Forecaria se promener avec cet arme, avec lui. Arrivés à Forecaria, l'on sait tous que c'est la base des forces spéciales. Un élément des forces spéciales, précisément qui est surnommé Dondoli. Mon maître Kondé. C'est son vrai nom, mon maître Kondé. Dondoli. Dondoli va trouver ce gendarme-là avec cet arme. Il va lui dire, « Ah ! Quel est cet arme-là ? L'arme-là est jolie, hein ? » Il va dire, « Laisse-moi voir l'arme-là. » Le gendarme va montrer l'arme à Dondoli. Dondoli va mettre le gendarme aux arrêts. Il va appeler ses amis, des éléments des forces spéciales, qui vont venir embarquer le gendarme. Ils vont envoyer le gendarme devant Mamadi. Le gendarme arrive devant Mamadi. Mamadi va poser la question au gendarme. « Qui t'a donné cet arme-là ? » « Qui t'a donné cet arme-là ? » Le gendarme va répondre que c'est mon grand Abdoulaye Sissé qui m'a donné cet arme. Le gendarme va répondre ça. Jordan va demander au gendarme « C'est qui Abdoulaye Sissé ? » Capitaine Abdoulaye Sissé. Le gendarme va lui dire que c'est un élément du bata. À l'époque, l'actuel directeur de commissaire, comment on l'appelle ? Commando Faré. L'actuel directeur de l'inspection des armées, Commando Faré. À l'époque, c'était lui le commandant du bata. Jordan va partir voir Aboulaye Keta, Commando Faré. Il va dire « Il y a un de tes éléments qui est impliqué sur le vol d'armes au sein de mon unité. » En ce moment, Jordan et Namori, ils préparaient le coup d'État. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, Commando Faré va dire « Ah ! » Il n'est pas là, il est aux États-Unis. En ce moment, Sissé était aux États-Unis. Maintenant, Commando Faré va faire venir l'ami de Sissé qui prenait le salaire de Sissé parce que malgré qu'il était aux États-Unis, il prenait son salaire. Commando Faré va faire venir l'ami de Sissé qui prenait les salaires de Sissé pour faire sortir le numéro de Sissé donné à Mamadi Doumbouya Jordan. Commando Mamadi Doumbouya et Sissé Abdoulaye et Sissé se sont connus. C'est ce que je suis en train d'expliquer avant de rentrer dans tout. Comprenez ? Maintenant, Jordan va appeler Sissé. Il appelle Sissé. Il va dire à Sissé « Le vol d'armes qui est au sein de mon unité, j'ai attrapé avec un élément de la gendarmerie. il a cité ton nom. Si tu ne me dis pas qui t'a donné cet arme-là, je vais dépêcher l'interpool, je vais partir à l'état-major, on va dépêcher l'interpool pour aller t'arrêter de radier. » C'est la même chose que Mamadi avait dit au gendarme qu'il allait radier le gendarme si le gendarme ne disait pas qui lui a donné cet arme-là. C'est pourquoi le gendarme va dire le nom de Abdoulaye Sissé. Abdoulaye Sissé attend ça au téléphone. Il va dire « Ah, c'est mon ami qui m'a donné cet arme-là. Il est au sein de ton unité. Quel ami ? » Il va répondre « Ibrahima Sori 4, kamara. » Jordan va dire « D'accord. » Jordan va débarquer jusqu'à devant tous les éléments. Il va appeler le Ibrahima Sori 4. Il va appeler Sissé sur appel vidéo. Il appelle Sissé sur appel vidéo. Sissé va décrocher. Il va demander à Sissé « Qui t'a donné ce tarme-là ? » Sissé va dire « C'est 4. » Il va donner le téléphone à 4. 4 va dire maintenant « Ok. » Voilà. et Jordan va prendre 4. Ils vont le mettre en prison. Ils vont le mettre en prison. Namori va demander à radier 4. Mais Jordan ne va pas accepter parce qu'en ce moment il cherchait à faire le coup d'État. Mais ses éléments avaient connu beaucoup de baveux. Son élément tel que Bombali avait assassiné quelqu'un. Les autres éléments avaient fait accident. ils étaient démembrés. On les avait envoyés au village. Tous les éléments la majorité des éléments là c'est des canailles. Donc Jordan va les rappeler eux mais il ne va pas rappeler 4. Il ne va pas rappeler 4 parce qu'il va dire qu'un militaire qui vole une arme ce n'est pas un militaire avec qui moi je vais travailler. Maintenant on part dans la vidéo vous savez il y a quel quoi c'est la mentalité qui est là vous savez il y a quoi la conscience qui est là cette conscience c'est quoi c'est entre vous et moi entre vous et moi je vais vous mettre en défi et je vais vous demander de relever ce défi vous voyez cette photo vous voyez cette photo je mets en défi vous voyez cette photo cette photo c'est un élément des forces spéciales le caporal chef je ne vais pas dire le nom mais maman dit c'est c'est un élément des forces spéciales cette photo vient prouver quoi cette photo vient prouver la bagarre de notre frère de notre champion Michel Lama Abba champion pour plus de clarté parce que eux ils savent il s'agit de qui il s'agit de quoi voici la photo d'une autre angle voici la tenue de nos forces de défense et de sécurité et voici l'agent couché à l'intérieur sur une civière maintenant on va apprendre on va apprendre le jour qu'ils font sortir le buzz on va apprendre qu'ils vont faire sortir le buzz que Michel est mort parce que ce gars là Michel a failli le tuer le gars là Michel a failli le tuer ce gars là maintenant on tombe dans leur piège on leur fait croire qu'on tombe dans leur piège et on vient jouer le jeu la seule et unique seule chose qui m'a fait couler les larmes c'est quand la vie de mon frère était en danger parce que quand il t'attache il t'attache comme ça quand il t'attache il t'attache comme ça ça c'est l'effort spécial quand il t'attache il peut t'attacher te laisser mourir la corde te tue te laisser mourir la corde c'est la corde seulement qui va te tuer sans qu'il n'utilise les armes sans qu'il n'utilise les armes sur toi quand il t'attache sans qu'il n'utilise les armes sur toi il te laisse mourir comme ça on a joué le jeu les gars Moussa Moïse son seul problème l'échec qu'il a sur moi il a toujours mis sa rivalité devant il pense qu'il est plus génial on dit on va faire sortir les rumeurs on va les enfoncer tout ce que j'ai à ma possession si je n'avais pas fait récemment une formation où on m'a enseigné de comment gérer les sources de comment protéger les sources de comment gérer une information aussi sensible comme telle j'allais faire sortir vidéo Anzou a la vidéo Anzou Damaro il a la vidéo où on montait tout ça où on parlait tout ça le sentiment qui m'a animé qui m'a frappé que j'ai coulé les larmes comment ils ont fait comment ils font le seul sentiment mais vous avez pensé qu'en faisant vous-même faire sortir la rumeur qu'on allait venir dire que ah c'est le Seine-Etre qui est en train de jouer à ça on a dit ils se sont eux-mêmes pris au piège alors on va mettre pression sur ce piège là et on a mis pression parce qu'eux tous attendaient que moi je fais le live parce qu'ils savent que quand je fais le live les gens vont y croire je suis sorti j'ai fait le live en faisant le live il a dit à Anzou Anzou a dit non non c'est pas vrai j'ai dit non il faut jouer le jeu on a des vidéos j'ai des vidéos j'ai des choses si je fais sortir ça tout de suite ici on ferme les frontières terrestres et aériennes voilà on ne se presse pas tu n'es qu'un enfant un bébé Moussa Moïse un enfant un bébé tu as pensé gâter ma crédibilité nous tout ce qu'on voulait c'est sauver nos gars parce que depuis l'année dernière l'année dernière on acclamait on disait libérer Ali libérer Ali est-ce qu'on a une fois vu Ali toute la pression qu'on avait venue sur Mamadi comme Ali c'est un bagage ils n'avaient pas considéré ça ils n'avaient pas écouté ça avec toute la pression qu'on a fait ils ont dit ah pour casser le buzz il y a crise de carburant il y a explosion on ne parle que de ça on va dire que tant Michel est mort parce qu'il y a eu réellement bagarre entre Michel et ses gars-là et lui-même ah maintenant je vous mets ce défi je vous mets ce défi avant de révéler dans les prochaines vidéos qui vont être pénantis de prouver le contraire si ce n'est pas un élément de force spéciale il est de l'unité Cobra voici leur signe ici Cobra il est de l'unité Cobra voilà voici leur signe vous pensez que pour faire plaisir à vos désirs moi je vais venir mettre la vie de ce qu'on a préparé avec mes sources de ce qu'on a mis en place juste pour vous faire plaisir non Sous-titrage ST' 501